Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur le donjon de Nahalbuck. Alors, entre les deux épisodes, j'ai fait quoi ? Eh bien, j'ai vendu le surplus d'objets, pour qu'on puisse recourir, donc il y avait beaucoup d'objets à vendre. Ah mais il était réarmé ce piège ? D'accord, je pensais qu'il était désactivé une bonne fois pour toutes, mais non. Ça c'est celui qu'on peut pas ouvrir, c'est là où on doit aller, c'est vrai. Et j'ai racheté des potions, des brandages, etc., des objets de soin en général, car nous en avions besoin. D'accord, donc ici on est bloqué, donc il faut qu'on fasse tout le tour. Ok, ok, très bien, très bien. Alors, est-ce que le piège c'est encore une fois réarmé ou pas ? Un peu bizarre qu'il se soit réarmé, sale là. Bon, ce n'est pas grave. Bien, donc il est parti par ici, et c'est tout ce qu'il nous reste à explorer. Tout le reste, nous l'avions fait. Bien, c'est parti, rattrapons Rayvax. L'ignoble Rayvax. Forcément ignoble, c'est un gobelin. Ok, bien, il y a du bordel. Ça se voit qu'on est chez les gobelins. C'est pas très très rangé et tout ça. Mais c'est sympa, hein. Encore ! Je l'ai vu, hein. Je l'ai vu, le piège, hein. Je savais. J'ai vu. J'ai vu. C'était le même que tout à l'heure. Exactement le même piège. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah ! Un piège ! Là, vous voyez ? J'apprends. Des bombes explosives. Très bien. Ah, est-ce qu'il y en a d'autres, des pièges ? Mais ça sent le fight dans cette pièce. Ok, on va sur la droite. Pas ici. Parce que le jeu veut clairement qu'on aille tout droit. Donc, allons sur la droite. Bien, voilà. Ah ! Regardez ! Un objet à fouiller. Bien ! Une potion d'invisibilité. C'est toujours pratique. Alors ! Non, mais ça va bien de se prendre des pièges. Ça va avec l'univers de Naël Buck, quoi. Ok, bon. Pas de combat, pas de fight. Très bien. Valeur. Ah ! Ah ! Ah ! Ouais ! Ah ! Vous êtes du genre pénible. Un peu comme un vieux spарadrap collé au bout du doigt. Mais j'ai de la ressource et nous sommes légions. Ah ! Encore des gobelins ! Il n'y en a jamais trop à dézinguer. On va éradiquer toutes ces peaux vertes et on fera des paillassons avec leurs oreilles. Oui, ils sont vilains. Je leur dis zut. Hum, appétissante ingénue. On la gardera pour la suite. Vivante ou morte d'ailleurs, peu importe. Allez, qu'on appelle les autres gardes. Ralak, Ralak, verra de ça. Ok, donc on avait vu ces machines là. J'ai bien fait de m'en méfier. Et l'espérant qu'elles ne s'activent pas les deux qui sont derrière nous. Ok. Oh non, pas eux. Oh non. Pas eux. Bien. Alors, la prêtresse, elle gagne des PV quand elle est à couvert. Je n'ai pas sélectionné la prêtresse. J'ai sélectionné le bonheur. Bien. Je sélectionne bien la prêtresse pourtant quand j'appuie là. Ah non, on ne peut pas sélectionner en appuyant là. Très bien. Intéressant. Alors, le voleur, par contre, toi, tu vas te mettre là pour essayer de choper ça. Et, il peut aller jusqu'où le golem là ? Ah oui, ça ne se déplace pas beaucoup. Très bien. C'est intéressant. Hop, toi, tu veux aller ici. Ce qui est bien, c'est qu'on a des couverts. Mais ça me paraît un peu bizarre qu'ils nous donnent autant de couverts. D'habitude, les couverts, ça explose quand il y en a beaucoup. Dans le jeu. Je n'aime pas dire ça. Ok. Ah ! Je n'avais pas vu qu'ils pouvaient essayer de faire le tour. C'est des tirs. Ah non, là, c'est un ingénieur. Log, il va aller se mettre là, alors. Voilà. Baston. Ah, par contre, il y a une grosse initiative. Ah. Ok. Pas étonnant qu'il nous ait mis plein de couverts. S'ils peuvent faire des boums aussi gros. Ok. Donc, lui, il va faire boum aussi. Oui, bon. On sait donc qu'ils vont exploser. Très bien. Vas-y. Je trouve tellement plus pratique « Tenez vos positions » que l'autre. Que l'autre sort qu'il peut utiliser. Alors, si je me mets là, je peux lui taper dessus. Et là, il y a un piège. Attention. Eh bien, on tape dessus. 140 PV. Il faut faire le... Allez. Ah, donc, ils font des... D'accord. Quand on leur tape dessus, apparemment, on prend de l'électricité, c'est ça ? Et il peut le réparer. Ah non. Il jette des grenades. Très bien. Ok. Lui, je ne sais pas s'il va exploser ou si... On va se mettre là, comme ça. Je ne sais pas si c'est une explosion ou s'il va encore être actif après ou pas. Ok. C'est toi qui sois de l'enflammer. Ah oui, non. J'avais dit... Ouais. Mais ça, ça peut toucher les alliés. Après, ça, ça retire tous les états. Sauf les blessures. Allez, hop. Voilà. L'ogre. L'ogre, il va se... Non, il ne va pas s'approcher. Il va se mettre là. Parce que lui, s'il veut venir, il va devoir soit venir... Ah oui, maintenant, il peut jeter des grenades. Ah ! Immobiliser. Tire le flanc. Ah, il est 22. Ok. Ok, toi, tu n'as pas besoin de bouger. Par contre, tu peux faire soin sur le voleur. Et comme tu n'as pas besoin de bouger, je pense que tu vas rester là. Ok. Ça se déplace beaucoup. Ok. Toi, tu peux venir taper là. Ouais, bien, viens là. Ah oui, non, tu as un carreau empoisonné. C'est vrai, tu as une arbalète, toi, maintenant. Elle fait plus de dégâts aux amis. Elle tire moins loin, mais elle fait plus de probabilité de tiramie. Par contre, si tu viens là, normalement, il n'y a pas de tiramie. Bon, je suppose que je ne peux pas les empoisonner. Ce sont des êtres mécaniques. Est-ce qu'on peut avoir cette info ou pas ? Envoi de dégâts, plus de 25% de dégâts, malus, moins 5% de protection. On va tenter de l'empoisonner. Ça ne m'étonnerait. Ouais, il n'est pas empoisonné. C'était logique, mais ça valait le coup de tester. 98% de chance. 98% de chance aussi. Qu'est-ce qu'elle a cassé ? C'est bon. Ce n'est pas une de nos protections. On va se suicider tout de suite. Ok. Ok, lui, il se met sur la bombe. Ok. Ça se déplace beaucoup, ne l'oublions pas. Ces gobelins-là. Ah. Tire de face. Bravo ! Il apparaît une balle. C'est plutôt balèze. Alors, c'est théoriquement possible, pour ceux qui se poseraient la question. En vrai, c'est théoriquement possible, même si c'est extrêmement compliqué. Quand on voit la vitesse d'une balle, si on prend une balle de fusil d'assaut FAMAS, c'est 960 mètres par seconde. Donc, pour l'apparer, il faut y aller. Ok, ils ont réduit mes dégâts. Donc, ça va être à eux, les deux robots. Donc, on va voir ce que c'est, ça. D'accord. Donc, ils tirent un obus. Très bien. Ils tirent une sorte d'obus. Ok. Euh... Bah... Tapé, hein... Ouais... Vas-y. Avec un peu de chance. Ah, elle est double ratée. Non. Euh... Ouais. Le magicien, elle va faire un sort, là, je vous le dis. Aïe, enflammé ! C'est une grande proba d'enflammer, apparemment, leur truc. Euh... Je vais me mettre là. Juste au cas où je le tue pas. Allez. Yes. Maintenant, tu vas te retourner vers lui. Ah, je peux pas... J'ai pas pu me retourner. Très bien. Euh... Qui est-ce qui est enflammé ? Le barbare est enflammé. Euh... 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 Ah, c'est au contact. Ça me gêne. J'ai pas forcément envie de tuer le barbare. Ok. Je vais aller te planquer. Elle a quoi ? Ah là, il y a une cheville foulée ou un truc comme ça qui fait que... Euh... Ah oui, mais je peux pas bouger. Tiens. Euh... Est-ce que tu pourrais... Le dégager ? Ah, bah voilà. Super. Tu vas mourir explosé. Ok, lui, il vient. Ok, la magicienne a survécu. C'est intéressant. Et c'est à elle d'agir. Donc elle va faire un tourbillon de Waza. Ici. Pour faire plus de dégâts. Yes. Au moins, il y en a un des deux qui est mort, là, de robot. Ok. Vas-y. Yes. Hop. Tu vas te mettre là. Ok. Euh... L'elfe. Ouais, c'est pas très utile dans le contexte. Elle va se mettre là. Et elle va se rapprocher de la prêtresse pour aller la soigner, je pense. Euh... À 119%. Bah, vas-y. Tra, il apparaît, quoi. Ah. Il a explosé. Oh là 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 là. Ils sont hyper balèze, quoi. Il ne devait pas exploser, lui ? Ça n'explose pas, ça ? Ah, c'est en partant. Ouf. Et l'ogre prend chair. Et l'ogre est contre trois ennemis. Oui, c'est parce que je n'ai pas pu me retourner, ça. Je ne sais pas pourquoi. Ah, la paladine aurait été efficace aussi, hein. C'est là qu'on regrette peut-être notre choix de la prêtresse. Ils se mettent sur les explosifs volontairement. Intéressant. Oh, un coup critique. C'est fou, ça. Ok. Deg de dos. Ok. Il a déjà fait son avecte d'opportunité. Quoi ? Oh là là. On se fait défoncer encore une fois. Le jeu est tellement dur. Oh, 44 de dégâts. 44 de dégâts. C'est fou. C'est fou. Ouais, ben, mets-toi là et puis essaye de le taper. Qu'est-ce que je te dise. J'aurais peut-être dû essayer de le tuer et de me barrer après. Au niveau de l'explosion. 33 de dégâts. C'est pas possible. On se fait défoncer. Euh... J'ai pas encore le soin. Euh... Ouais. Euh... Oh là 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 là. Allez. Trrrrr, un pv. Mais ils sont stun. Très bien. C'est compliqué, hein. Il me semble qu'en plus j'ai plus personne pour soigner. Ah non, la magicienne est morte. Enfin, j'ai plus que la machin, la prêtresse. J'ai peut-être fait le mauvais choix en prenant la prêtresse. Ah, j'aurais dû faire l'attaque spéciale de dos. Ok. Il se fait des dégâts tout seul. Bon, il va tuer la prêtresse. La prêtresse va mourir, voilà. J'ai plus personne pour soigner. J'ai plus personne pour soigner. Je pense que ce combat est perdu. Ce sera le premier combat perdu. Oh, ils font tellement mal, mais tellement mal. C'est des gobelins. Ils font 42 dégâts. Ok. J'ai plus le droit à mon attaque d'opportunité. Très bien. Bon, ben voilà, le nain est mort. C'est presque mort. Et il y a des renforts. 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 Ah, ce combat, il va être difficile, je pense, quand même. Oui, un petit peu, quand même. Je crois qu'on l'a perdu. Bon, c'est pas grave. On va tenter, quand même. Oh. C'est hyper fatigant de tout le temps louper, en fait. Ah, je peux peut-être sauver quelqu'un. La magicienne, elle n'a pas encore joué. Elle pourrait jouer. La prêtresse aussi pourrait jouer. Bah, elle a plus de pouvoir. Magicienne, hein. Où suis-je ? Euh... Il veut la protéger, je sais pas. Essaye de faire quelque chose de ta vie. Ok. Il n'y a pris qu'une sur les deux. On les tue pas dans les deux cas. Ok. Ah d'accord, tu peux agir le tour où t'es plus étourdi. Très bien. C'est intéressant à savoir. Vous n'avez pas eu la confirmation. Ok, c'est à la magicienne. On peut peut-être retourner la situation. Elle n'a pas le sort de soin. Et elle n'a pas de potion de vie. Bah non, on pourra pas retourner la situation. On leur fait pas de dégâts, c'est fou. Et on rate, et on rate, et on rate, et on rate. C'est fou. C'est tellement dingue de tout le temps rater quoi. Enfin, je sais que c'est dans l'univers, mais... Mais quand même, là, c'est... Ouah ! C'est énervant, ouais. Je sais que j'ai fait des erreurs aussi, mais euh... C'est énervant de se dire, on rate tout le temps, en fait. De partir, même avec des 100%, on rate. C'est assez impressionnant. Même de rater à plus de 100%, parce que l'ennemi, il est là en mode... Ah, tiens, je fais une parade sortie de je sais pas où. On a quand même moins de chance. J'ai l'impression qu'on a plus de... Enfin, qu'on rate plus que l'ordi. J'ai l'impression que c'est codé comme ça, mais euh... Je veux bien que c'est dans l'univers, mais bon... Après, il faut quand même que le jeu, il soit un petit peu jouable aussi, quoi. Pas qu'on se fasse tout le temps avoir, quoi. Et là, on se fait tout le temps avoir. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, on a des... 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 voilà. Tu rates tout le temps. Tu rates tout le temps, c'est un peu embêtant. Sachant qu'on vient de perdre le ranger. Là, le ranger meurt. L'elfe meurt, si on peut pas la soigner. Voilà, perdu le ranger. Le ranger est mort ! Super ! Je peux jouer ? Merci ! 77% de chance de le tuer, 86. Bah 86, quoi. Le nain va mourir, il me semble. Il y a des renforts, il y a des renforts, il y a des renforts ! Ah non, ils sont pas encore hors combat. Prochain tour. Lui, il va mourir, hein. Pas spoiler alerte. Euh... 50% de chance à chaque fois, quoi. Ah, vas-y. Ça explose. Voilà ! C'était tout à fait ça que je voulais faire. En plus, c'est vrai. Pour une fois, c'est vrai. Roh, mais ils ont toujours... Toujours les bons positionnements aussi, hein. L'ordi. Tiens dans ton pote. Yes. Ok. Euh... T'as récupéré ton sort de soin. L'elfe, elle va être hors combat, donc il faut soigner l'elfe. Ok. On va peut-être pouvoir s'en sortir. Je ne sais par quel miracle on va y arriver, mais on va peut-être y arriver. Le voleur touche beaucoup, hein. Ça, c'est impressionnant. Ok. Euh... Il faut que t'ailles sauver. Ok. C'est la prêtresse. Ok. L'ogre meurt. Un gobelin, ça va ? Sans gobelin, ça craint. Roh... Les attaques d'opportunité, je ne sais pas... Enfin... Quand on bouge une case, elle ne se décale pas. Et je ne pouvais pas bouger de beaucoup plus. C'est vraiment trop. Oh, punaise. Il met tout le monde inconscient, lui, avec son snipe, là. Il réussit tous ses tirs. Des fois dans ses amis, mais il réussit tous ses tirs. Et ses robots sont tellement forts ! Ok. Il balance sa bombe, là. Euh... Est-ce que tu as une chance de le tuer ? 87% de chance de le tuer. Vas-y. Yes. On va aller ici. Voilà. Non, 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 non. Loup ! Tu naise ! Pour ne pas dire autre chose. Je suis obligé, hein. Je suis obligé de partir. Il va réussir. Les nais, mais ils réussissent tous leurs jets, quoi. J'ai des chances toutes pourries, toutes moisies maintenant, essaye hein. Bah oui, bah t'es toute pourrite maintenant, t'as plus de PV, t'as plus rien. Hop, on repère la prêtresse. Voilà. Eh, il pouvait pas toucher le robot là. Intéressant ça. Un chiffre de Nabza. Vas-y. Les 50% de chance de Dock, comment voulez-vous que je les touche quoi ? Ah là 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 là, cet épisode de la moitié. Bon après faut bien, faut bien louper aussi mais euh... Ah bah vas-y hein. Mais c'est vous ! Munesse ! Il fallait qu'il esquive hein. Il fallait qu'il esquive, c'est hallucinant. On lui arrive à rien quoi. Bon bah cet épisode va être un fail, il va falloir le refaire, ce combat en tout cas. Wouah, il tire super loin, il fait hyper mal lui hein. Et je peux pas aller le focus hein, à cause de tous ces robots là. Donc on a eux qui... Alors les ingé... Regardez-moi tous ces renforts ! Encore des renforts ! Encore des renforts ! Encore des renforts ! C'est fou ! C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou ! Et ils ont pas de... Quand ils font leur sort, ils ont pas de cooldown ni rien quoi. Y'a pas un moment où ils sont fatigués ? Les robots ? Où ils n'ont plus d'énergie ou un truc comme ça ? Wouah, y'a deux fois des renforts de deux gobelins quoi. Donc y'a quatre gobelins de plus. Bon bah voilà, c'est... C'est... C'est over hein. Là le fight est over hein. Ça sert plus à rien que je tente là, je n'ai plus que... Je n'ai plus que l'elfe et euh... La magicienne qui n'ont plus de PV. Euh... Je n'ai plus rien pour régénérer. Voilà. Donc voilà, le fight est ouvert hein. C'est sûr. Euh... Ouais, tu peux essayer d'aller là. Ah j'ai encore le soin par contre. Ah ! Donc là je choisis entre l'ogre, le barbare ou la prêtresse. Bah le barbare... Ouais. Balance ton sort ici. Ok. Et euh... Tu t'en vas euh... Va te cacher. L'elfe elle peut soigner. Elle peut soigner elle. Fais le. Oh, cette potion ne vient pas de chez Mulfido, c'est sûr. On va tenter hein. Jusqu'au bout, comme on dit. Non mais regardez toute leur initiative. Ouah... Il y a les dodo, la prêtresse. Elle peut pas se... Enfin, pourquoi quand elle se lève, on peut pas choisir l'orientation du personnage ? Oh... 51 PV ! 51 PV ! 51 PV ! Mais ils sont tellement balèzes ! Ces robots. Et les robots sont tellement balèzes ! Il... Il fait quoi ? D'accord, il a fait un sort. Regardez leur distance de tir quoi, par rapport au nôtre ! Ils ont des distances de tir de malade ! Ces abjects gobelins sont encore plus sales que les paysans. C'est dire ! Ouais bah... C'est des personnes sales, elles vont te tuer. Moi j'aime bien, c'est le... Le... L'ordi qui vient de... De save. Genre il sait déjà qu'on va tous mourir. Bah écoute euh... T'as pas le choix que de taper hein ! Donc euh... Bah meurs ! Voilà ! Tu vas mourir hein ! Spoiler alert ! Ah ouais ! Punaise ! Et en plus ils s'esquivent quoi ! Et en plus ils s'esquivent tout ! On vient de perdre l'ogre ! Super ! Bah t'as 60% de chance de le tuer ! Ça va dire ça hein ! Bravo ! On va essayer de le tuer ! Euh... Si la magicienne arrive à tous les tuer... Euh... Chapeau bas ! Voilà ! Il ne reste plus que la magicienne ! Je pense qu'on est morts les gars ! Ok donc elle est pas immobilisée... Ouais et puis eux ils peuvent immobiliser et tout quoi ! Ils ont des grenades... Ils ont... Ils ont tout eux ! Ils peuvent enflammer, ils peuvent tout faire ! C'est couteau suisse quoi ! Bon bah là elle est au corps à corps ! Fini ! Je ne pourrai plus bouger ! Je ne pourrai plus bouger ! Je ne pourrai plus bouger ! C'est fini ! Bon bah au prochain tour elle se prend un gros hit ! Voilà regardez ! Elle se prend deux attaques d'opportunités... Euh... Donc euh... Bah elle peut soigner... Elle peut soigner personne parce que sinon elle prend un hit ! Elle peut soigner elle mais dans le contexte... C'est pas très utile ! Bah essayez de taper lui ! Voilà ! Voilà ! T'empêche euh... Là ils ratent beaucoup hein ! Ils rataient quasiment pas au début du fight et là ils ratent beaucoup ! Mais les gobelins sont extrêmement forts dans le jeu ! Pourtant on pourrait dire gobelins... Bah gobelins quoi ! Mais... Là non ! En tout cas je comprends pourquoi ils peuvent pas se déplacer beaucoup euh... Ces robots hein ! Quand on voit comment ils sont balèzes ! Voilà ! Et c'est la fin du euh... Combat ! Et on est par là même la fin de l'épisode ! Euh... Bah je retenterai ce fight hein ! Evidemment ! Et je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation ! On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures ! Allez bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501